... Bonsoir à tous. Quelques mots pour présenter la soirée. On commence en beauté cette première conférence de l'année avec une conférence de Jacques Rougerie sur les cités marines qui va être aussi un lien avec toutes les réflexions qu'on peut avoir sur l'espace au sein de la Commission astronautique de l'Aéroclub de France. Je remercierais simplement ceux qui permettent d'organiser cette soirée. D'une part l'Aéroclub de France, c'est la Commission astronautique avec qui on organise cette série de conférences. Et puis l'association AGP21. Vous voyez, je ne vais pas aller plus loin, vous pouvez aller sur nos sites internet pour voir les prochaines conférences qu'on organise. Et comme je disais, on commence en beauté cette première conférence sur ce thème des cités marines, qui est aussi le lien avec l'espace. On connaît Jacques Rougerie. L'avantage, c'est que je n'ai pas besoin de vous présenter. Tout le monde vous connaît. En tant qu'architecte, académicien et passionné d'espace et d'océan, je dirais, en pensant à notre thématique spatiale, que l'océan, la thématique de l'océan et de l'espace se rejoignent souvent. On sait même qu'il y a des océans maintenant, qu'il y a eu des océans sur d'autres planètes comme sur Mars il y a 3 milliards d'années. On sait même qu'il y a des océans actuellement dans le système solaire, probablement sous des calottes glaciaires de satellites lointains de Jupiter ou Saturne. Donc, j'allais dire, notre intérêt pour la mer et l'espace se rejoignent. Je pense aussi au projet Sea Orbiter, qui est aussi un lien entre un simulateur, mais vous allez le développer, un simulateur de cité spatiale, on peut dire comme ça, et puis une cité marine. En tout cas, voilà, en deux mots, bonne soirée à tous. Je vous laisse la parole. Et puis, nous aurons le temps après de poser des questions. Merci. Ce soir, nous allons embarquer pour un voyage au cœur des océans, à la découverte... Pardon, j'ai mal à la gorge, donc vous m'en excuserez si par moment je dérape du côté de la gorge. Alors, ce soir, j'aimerais vous faire découvrir mes passions et mes rêves. Et j'aimerais vous amener à la rencontre d'une civilisation, les mairiens. Je suis un mairiens. Ce sont les êtres du monde sous-marin. Mais avant, je tiens à remercier très chaleureusement Catherine Monnoury et Lucien Deschamps pour leur invitation dans ce lieu magnifique chargé d'histoire où résonnent les exploits de femmes et d'hommes qui ont marqué nos vies. Jean Mermoz, Antoine de Saint-Exupéry, Henri Guillaumet, Jacqueline Auriole, Jean-Loup Chrétien, Claudie Hennuré, et tous ceux aussi qui ont participé à cette extraordinaire épopée de l'aviation et de l'espace. Ils ont façonné l'histoire de nos civilisations. Ils m'ont transmis le goût du rêve, de l'aventure de ces passions qui m'habitent depuis toujours que je désire partager avec vous. Bâtir le futur, vivre sous la mer ou dans l'espace durablement, comme vous l'avez décrit. Car l'être humain porte dans son ADN les gènes du rêve qui le font rêver et font aussi naître en lui l'envie de se surpasser. Depuis mon plus jeune âge, la mer et l'espace me fascinent, mais c'est l'océan qui m'a emprunt de son champ des vagues pour mieux donner corps à mes rêves et passions. Sur les plages lointaines d'Afrique où j'ai passé mon enfance, bercée par le rêve et la houle du large, envoûtée par l'océan, paix, captivée par les préparatifs du commandant Cousteau, mettant au point le premier habitat sous la mer au monde, Diogène. Je rêve, je deviens explorateur et surtout, je veux relever les défis humains sous la mer. C'est ainsi que je suis devenu, avec passion et détermination, un mérien. Et puis, l'exploit de Gagarin dans l'espace, ces deux aventures, océaniques et spatiales, m'ouvrent ainsi qu'au monde entier, les portes d'un futur que Jules Verne avait esquissé à travers ses romans. Mais savez-vous qu'il prédisait qu'il faudrait mille ans pour réaliser ses exploits ? En réalité, comme vous le savez, il a fallu à peine plus d'un demi-siècle. Les rêves de Jules Verne sont en train de se réaliser. Depuis Cousteau et Gagarin, nous assistons à l'émergence de deux grandes familles d'explorateurs façonnant le devenir de l'humanité, les femmes et les hommes du monde sous-marin et ceux de l'espace. Lorsqu'ils évoluent dans leur milieu extrême, ah, j'ai oublié, pardon, ça y est, c'est bon. Donc, lorsqu'ils évoluent, comme vous pouvez le voir, dans leur milieu extrême respectif, les astronautes ont en commun avec les aquanautes que j'appelle justement affectueusement les merriens, de partager les mêmes gestes, les mêmes sensations et pratiquement aussi les mêmes modes de vie spécifiques à ces nouveaux mondes. Avant de partager avec vous mes rêves de merriens, mes passions pour la vie sous la mer et dans l'espace et l'architecture biomimétique qui s'y rattache, ainsi que les technologies, j'aimerais vous amener le long des littorales marins, car l'humanité est intimement liée à ces rivages marins. À travers l'histoire, les marins ont parcouru les mers du monde, ils ont participé à l'exploration et à la découverte des civilisations et de notre planète, mais pas du monde sous-marin. Nous savons aussi qu'à travers les siècles, quasiment toutes les civilisations ont construit leur capitale et leur cité au bord des fleuves ou sur les fleuves, des lacs, des littoraux et en mer pour des raisons commerciales, guerrières et depuis peu à des fins de développement touristique et sportif. Toutes ces... C'est parfait, hein ? C'est vraiment parfait. Toutes ces cités se distinguent par une identité culturelle et artistique, unique, empreinte de leur proximité avec le monde aquatique, comme par exemple les peuples de la mer et de l'eau, de la cité lacuse de Ganvier au Dahomey en Afrique, des habitats flottants, des euros sur le lac Titicaca au Pérou, des maisons surpilotées en pleine mer, des Bajau aux Philippines ou encore la plus belle des cités marines, Vénise. Elle me fait tant rêver, elle est intemporelle. Aujourd'hui, notre civilisation est de plus en plus attirée par la mer et son littoral. C'est la frange maritime de l'un des écosystèmes les plus fragiles au monde. Si l'on observe de l'espace de nuit, la densité lumineuse des littoraux planétaires, comme sur cette photo de la botte italienne, on constate la pression démographique qu'il subit. Au début du XXe siècle, nous étions à peine 2 milliards d'êtres humains, dont 20% habitaient près des côtes. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards. 50% d'êtres humains habitent près du littoral. en 2050, c'est demain. C'est vraiment demain. Nous serons près de 10 milliards, dont 75% vivront près de la mer, soit plus de 7 milliards d'êtres humains qui devront cohabiter. Il ne faut pas pour autant surtout tomber dans le catastrophisme. Mais avec lucidité, il est urgent et primordial de modifier nos comportements en inventant de nouveaux paradigmes pour l'aménagement du littoral et la gestion planétaire des océans. Notre planète bleue est un véritable vaisseau spatial. L'océan en est le cœur. Il fournit les deux tiers de son énergie et de son oxygène. Comme vous le savez, il recouvre 71% de la surface du globe et pourtant, l'océan demeure encore largement méconnu et fragile. Comme nous l'avons entrevu, ce n'est que depuis un tout petit siècle que les explorateurs ont entreouvert les portes d'un nouveau monde, le monde sous-marin, le monde des mairiens. Ce monde, ce nouveau monde, doit appartenir au bien commun de l'humanité. Je suis persuadé que si nous le protégeons et le gérons avec bienveillance, alors l'océan sera un gigantesque réservoir précieux, un champ d'espoir où jailliront les énergies renouvelables de demain, la nourriture, la pharmacologie du futur et les biotechnologies nécessaires au développement de la blue economy et de la blue society. Pour bâtir ce futur, nous devons impérativement avoir confiance et croire au génie humain, à son extraordinaire pouvoir de création et d'adaptation. Je suis donc convaincu que c'est de l'océan et de l'espace que naîtra le destin des civilisations à venir. C'est cet espoir de bâtir le futur qui m'a amené à créer mon atelier de recherche dans les années 70 au cœur de Paris sur une péniche amarrée sur la Seine. Je souhaitais vivre en harmonie avec passion l'eau. Et comme vous pouvez le voir, il m'arrive parfois de me déplacer en voiture amphibie. Comme vous pouvez le voir aussi, j'ai construit au centre de cette péniche un bassin de plongée qui m'offre le plaisir inouï de pouvoir écouter de la musique sous l'eau, mais surtout d'expérimenter mes maquettes pour mes futurs projets d'habiter sous la mer. Pour imaginer cet avenir sous la mer, j'ai constamment fondé mes travaux de recherche en architecture sur le biomimétisme. Ce biomimétisme, Léonard de Vinci le prenait à ses étudiants. Il disait « Allez prendre vos leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. Depuis l'origine du monde, la nature dessine les plus belles formes, les courbes les plus élégantes et fabrique les meilleurs matériaux. Alors, je n'ai eu qu'à m'inspirer du génie de Léonard de Vinci et de la nature pour créer mes propres projets comme cet engin bio inspiré par le crabe araigné. Pour mieux développer ces concepts bio inspiré et mettre en évidence les similitudes de vie en milieu extrême dont tu viens de parler, dans l'espace et sous la mer, j'ai créé dans les années 70 avec une équipe pluridisciplinaire le Centre d'architecture de la mer et de l'espace, le CAM. Il est à l'origine de mes premières créations d'architecture bio inspirée que vous pouvez voir citées flottantes, fermes marines, musées, et hôtels sous-marins, maisons sous-marines, navires à coques transparentes et bien d'autres équipements aquatiques, sub-aquatiques et aussi spatiaux. Comme ce village sous-marin bio inspiré par l'araignée à l'Argironette, nous l'avons imaginé en 1973, oui, au large des îles Vierges par moins de 30 mètres de profondeur. Il est destiné à une communauté de 250 mériens scientifiques océanographes et sert aussi à des programmes de recherche sur les similitudes entre les milieux extrêmes de la mer et de l'espace pour l'entraînement des mériens et des astronautes sous la mer. Ou encore ce vaisseau biomimétique bio inspiré par la méduse Poulmeau que nous avons conçu pour l'exploration des abysses dans la lignée de Jacques Picard qui m'a longuement soutenu dans mes projets ainsi que Sylvia la dame de la mer. En voyant tous ces projets, vous devez penser que je suis un rêveur. Oui. Vous avez raison mais ne vous y trompez pas je suis un rêveur pragmatique qui va au bout de ses rêves comme avec Galaté ma première maison sous-marine que j'ai non seulement imaginée construite mais surtout expérimentée en 1977. Galaté a révolutionné en toute humilité les habitats sous-marins de son époque tels que précontinents 1, 2 et 3 Tectaï et l'Hydrolab aux Etats-Unis grâce à son aménagement intérieur spécifique à ce mode de vie mérienne en milieu extrême et à son positionnement entre deux eaux garantissant un impact minimum sur l'environnement. Après Galaté nous avons construit plusieurs maisons sous-marines dont Hippocampe 1 et 2. la première nous l'avons immergée au large de Marseille par moins de 12 mètres de profondeur à l'endroit même j'y tenais énormément à l'endroit même avec Henri Germain Delos qui était le patron comme certains d'entre vous le savent qui était le président de la Comex à l'endroit même où 20 ans auparavant Cousteau avait expérimenté sa première maison sous-marine Diogène précontinent 1 Hippocampe 1 et 2 sont constituées d'une coque en aluminium équipée de grandes baies transparentes comme Galaté elles sont positionnées entre deux eaux telle un l'udion j'ai vécu dans Hippocampe notamment lors d'une expérience menée en décembre 1981 qui s'est terminée par un Noël magnifique sous la mer nous avons invité trois enfants plongeurs bien sûr à nous rejoindre dans l'habitat pour chercher dans leurs palmes leurs cadeaux de Noël et surtout partager avec nous le repas dans le Grand Bleu un moment incroyable et unique que nous avons vécu une première mondiale retransmise dans le monde entier je peux vous dire qu'aujourd'hui plus de 30 ans après ça reste le plus beau de leur Noël et aussi le mien bien sûr après avoir participé à plusieurs expériences de vie dans des habitats sous-marins aux Etats-Unis nous avons construit et expérimenté en 1996 Océan Observer une maison sous-marine autonome dérivant dans les courants océaniques de l'océan Indien au large de Sumatra cet habitat était composé de deux modules un flotteur en surface abritant le système d'air comprimé alimentant la partie sous-marine à moins 6 mètres qui voulait accueillir donc deux plongeurs nous avions pour mission principale la découverte de l'étude de la biodiversité en pleine mer ainsi qu'une expérience de survie en milieu extrême sur de longue durée elle fut de courte durée alors que nous étions dans une période climatique favorable et malgré le trésor de technologie que nous avions déployé nous avions nous avons malheureusement subi une série de violentes tempêtes successives qui expédia Océan Observer à plus de 4000 mètres de profondeur inutile de vous dire que ce fut des moments intenses et très très chaud ça m'amène à vous dire que n'oublions jamais que c'est la mer qui décide de nos aventures en revanche la mer a été beaucoup plus clémente au cours des différentes expériences que nous avons menées avec Aquabule en forme de méduse avec les Aquabule puisqu'on en a fait toute une série elles peuvent accueillir plus de trois plongeurs durant plusieurs heures leur capacité à se positionner à différentes profondeurs permet l'observation de la faune et de la flore ou pour des recherches d'archéologie sous-marine vivre sous la mer c'est le bonheur de pouvoir en permanence sortir en mer directement de sa maison sous-marine pour évoluer dans la troisième dimension de l'univers subaquatique en symbiose avec une biodiversité souvent riche et variée comme ici sur l'atoll de Tétiora où nous avons un projet d'une série de petits habitats bio-inspirés par la crevette à vocation scientifique et touristique pour vivre par moins six mètres de profondeur en harmonie avec la faune au cœur du lagon les habitats sous-marins sont vraiment magiques car ils permettent de vivre en osmose avec le monde sous-marin 24 heures sur 24 durant plusieurs jours vous ne pouvez pas savoir l'immense bonheur d'avoir vécu en parfait merien douze expériences de séjour dans des habitats sous-marins d'y dormir de s'y réveiller entouré d'une faune marine étonné de découvrir des êtres humains sous la mer à l'intérieur d'un aquarium rempli d'air imaginez c'est aussi une sensation et une expérience unique d'y déjeuner d'y travailler d'y développer des créations artistiques spécifiques à ce cadre de vie merienne aujourd'hui je poursuis ces expériences de vie dans des habitats subaquatiques grâce à Bill Todd directeur des programmes Space Analogue Nemo à la NASA ces programmes sont basés sur les similitudes de vie en milieu extrême entre astronautes et aquanautes à partir de ces expériences nous étudions le projet d'une nouvelle génération de maisons sous-marines Space Analogue conçues pour douze plongeurs par moins vingt mètres de profondeur au lard de Quilargo en fleurine pour mieux comprendre l'analogie entre mes expériences de vie sous la mer et la vie des astronautes dans l'espace j'ai eu le privilège grâce à l'astronaute Jean-François Clairvoy de réaliser un vol parabolique au cours duquel j'ai effectivement ressenti ces similitudes pour l'anecdote vous pouvez le voir je suis avec mon épée et il a voulu que je sois le premier académicien à réaliser une telle expérience quelle chance j'ai eu sachez que j'ai eu de telles sensations en lévitation que je ne suis pas encore bien sûr à ce jour d'avoir vraiment atterri est-ce que je veux vraiment atterrir c'est la question que je me pose comme les expériences de vie sous la mer l'apesanteur ne vous laisse pas intact vous ne portez plus le même regard sur le monde la vie en apesanteur opère inéluctablement ce changement chez les astronautes qui découvrent la terre depuis l'espace alors au tour il ne souhaite qu'une chose y retourner j'ai eu l'immense chance de vivre plusieurs expériences sous la mer avec des astronautes notamment en 1990 à Quilargo en Floride dans l'habitat sous-marin La Chaloupa comme ici avec Jean-Loup Chrétien Volodya Titov premier homme à avoir vécu un an dans l'espace et derrière le hublot Reich Presley et moi-même c'est avec Reich que deux ans plus tard au même endroit dans la même maison j'ai participé au record du monde 69 jours passés sous la mer vivre un long séjour ainsi en merien créons-vous une sensation de parfaite harmonie avec le monde sous-marin comme les astronautes dans l'espace vous n'avez plus qu'une envie celle d'y retourner dès que possible après une telle expérience le merien que je suis n'a plus la même philosophie plus le même regard sur la mer que ses cousins les marins et si vous me voyez porter une toque sur la photo donc c'est que tout en participant à des expériences scientifiques j'étais le french cook du bord savez-vous que dans la plupart des expéditions le talent du cuisinier est un élément essentiel pour le moral des explorateurs je devais donc relever ce défi supplémentaire transporter l'art de la gastronomie dans ce nouveau cadre de vie transporter l'art vaste sujet tout au long de l'évolution des civilisations l'art et la culture ont accompagné les grandes aventures humaines il en sera de même pour l'aventure sous-marine et spatiale ces images d'ailleurs vous montrent comment l'art dans l'espace on s'inspire de l'art dans l'espace comme ici avec le cosmonotrus Alexis Leonov qui peint des tableaux aux compositions uniques dans l'espace Thomas Pesquet aux saxophones dans la station spatiale ISS ou Jean-Loup Chrétien au clavier de l'orgue aux sonorités spatiales dans la station Mir en 1988 sous la mer quelle créativité nous voyons se développer à travers le monde des expressions artistiques et culturelles tellement innovantes des artistes plasticiens des chorégraphes des musiciens des peintres deviennent artistes merriens le temps du neuf le monde sous-marin est une immense source d'inspiration l'océan et l'espace sont des univers de création culturelle et artistique unique et infinie pour vivre en harmonie dans ces nouveaux mondes nous devons créer des oeuvres emblématiques et symboliques c'est dans cet esprit qu'avec une équipe d'astronautes d'ingénieurs et de passionnés du CNES et de l'ESA et de la NASA nous avons conçu deux projets ambitieux le premier est d'offrir au peuple du monde la symphonie de la terre permanente née des vibrations du magma terrestre véritable pouls de la planète vivant pour cela nous avons imaginé un opéra de la mer constitué de deux grandes lames jaillissant des fonds marins comme un diapason captant les vibrations telluriques des battements de coeur de la terre et via un satellite et lieu au synchrone cette symphonie de la terre sera retransmise dans le monde entier elle donnera naissance ainsi à une nouvelle relation entre l'homme et notre planète le second projet tel un voilier un voilier des mers est un voilier spatial mu par les vents solaires une fois en orbite à proximité de la terre avec six autres vaisseaux il prendra le départ d'une nouvelle course fantastique jusqu'à la lune avec ses quatre voiles solaires et son anneau central ce vaisseau de l'espace d'un diamètre de 500 mètres sera visible à l'œil nu depuis la terre cette course de la terre à la lune m'a amené m'a amené m'a amené à imaginer un village lunaire destiné à une communauté internationale d'une centaine d'astronautes pluridisciplinaires pouvant vivre en autonomie sur de longues durées sur le sol lunaire pour la plupart d'entre nous pour habiter sur la lune nous attendrons quand même un peu c'est le moins qu'on puisse dire et habiter sous la mer n'est malheureusement pas encore à la portée de tous alors comment découvrir le monde sous-marin sans plongée simplement tout simplement en équipant les coques des bateaux de baies transparentes sous-marines c'est ainsi que depuis 1979 nous avons construit une vingtaine de semi-summersibles les aquascopes en forme de raies d'une capacité de 10 personnes et les aquabus de 26 pour voyager sous la mer la réussite de ces semi-summersibles m'a encouragé à concevoir plusieurs vaisseaux dont Sea Butterfly navire de recherche océanographique à vision sous-marine mue par des voiles solaires horizontales il est inspiré du papillon solaire en mettant des yeux à ces bateaux j'ai donné la possibilité au plus grand nombre aux scientifiques mais aussi aux marins de voir enfin sous la mer après l'aquascope j'ai ainsi construit le trimaran aquaspace la nacelle centrale donc sous-marine comme vous pouvez le voir est de 22 mètres de long entièrement transparente m'a permis de réaliser un autre de mes rêves les plus chers suivre sous la mer la migration des baleines pendant de longues traversées océaniques pendant sept ans j'ai eu donc ce bateau et j'ai voulu aller encore plus loin alors allons encore plus loin ayons l'audace de plonger dans les profondeurs comme Jacques Piccard des océans je vous présente l'un de mes derniers projets inspirés par la sèche Abyssal Explorer l'explorateur des grands fonds il embarquera 60 chercheurs ou touristes peut-être vous dans quelques années vous découvrirez les plaines les dorsales les failles abyssales ainsi que des épaves mythiques comme le Titanic par moins 4500 mètres de profondeur qui sait alors mon projet ultime dont tu parlais est la synthèse de 30 ans de travaux et d'expériences sous la mer que nous menons c'est un laboratoire permanent au coeur des océans une plateforme scientifique et éducative vraiment unique au monde Sea Orbiter à l'image de la station ISS dans l'espace ce navire vertical en forme d'hippocampe permettra plutôt à un équipage de vivre un équipage de 18 personnes de vivre 24 heures sur 24 sous la mer sur de longues durées en ayant une vision permanente et une écoute sur ce monde encore largement méconnu sentinelle des océans si orbitaires réunit les capacités d'un navire et d'un habitat sous-marin alors en imaginant tous ces projets je reste fidèle à l'esprit de Jules Verne qui disait tout ce qu'un homme est capable d'imaginer d'autres hommes seront capables de le réaliser c'est dans cet esprit que j'ai dessiné la cité des Mériens c'est une ville flottante mobile aux formes architecturales bio-inspirées par la RAE autonome à énergie positive cette cité au scénographique international de 900 mètres 900 mètres de long et 500 mètres d'envergure placée sous l'égide des Nations Unies pourra accueillir 25 000 personnes chercheurs étudiants si nous voulons poursuivre ces démarches de progrès nous devons impérativement au niveau mondial sensibiliser et initier un large public au mystère du monde sous-marin c'est dans cet esprit que nous avons réalisé plusieurs grands musées de la mer à travers le monde ils relient les domaines scientifiques éducatifs et culturels pour éveiller les consciences aux grands enjeux planétaires des océans océanopolis à Brest en est l'illustration c'est un vaste parc de découverte des océans composé de pavillons dédiés notamment à la biodiversité marine tempérée tropicale et polaire ou le centre ou le centre européen de découverte de l'environnement Nausica à Boulogne-sur-Mer dont nous avons achevé la dernière phase en 2018 qui accueille le plus grand aquarium d'Europe sa mission est aussi de sensibiliser le public à une meilleure gestion des océans et de ses ressources son architecture bionique en forme de coquillage constitue un symbole fort sur le front de mer avec mon agence d'architecture nous avons eu l'immense fierté de remporter le concours international du musée d'archéologie sous la mer d'Alexandrie en Égypte sous l'égide de l'UNESCO alors le parcours là aussi je voulais vous présenter un film mais rapidement le parcours muséographique scénographique de ce musée dans la baie d'Alexandrie conduit en toute sécurité les visiteurs sous la mer à moins 6 mètres de profondeur au pied des vestiges du palais de Cléopathe et du port des galères royales englouties actuellement alors actuellement nous construisons et nous sommes en fin de chantier à Montréal l'écomusée Phara Natura dédié à la biodiversité marine de la Polynésie française et l'architecture bio-inspirée de ce musée s'appuie sur les traditions polynésiennes que nous avons voulu projeter donc vous voyez en haut le projet donc qui est réalisé comme je vous disais et donc on a voulu projeter cette architecture en même temps entre la tradition et la modernité nous menons actuellement aussi d'autres projets de musée de la mer à Kochi en Inde l'océanarium qui est conçu comme une feuille et puis nous venons de gagner le musée de la mer de Chin Tao donc en Chine qui s'inspire lui du nautile évidemment nous travaillons aussi également sur des grands enjeux de l'aménagement littoral et sur des projets d'architecture sur la mer à travers le monde comme à Dubaï voici City in the Ocean un complexe hôtelier subaquatique avec chambres et restaurants sous-marins autour d'un lagon semi-central les trois tours en forme de coques s'élancent elles jaillissent de la mer captent de l'énergie solaire et assurent l'optimisation de la consommation énergétique et ici à droite juste à côté c'est un hôtel posé sur l'eau en mer noire a aussi ses chambres et ses restaurants sous-marins il est conçu comme une corolle de fleurs mais le plus emblématique les grands projets sur l'eau que nous avons mené et l'extension de la principauté de Monaco en mer conçue pour répondre aux immenses défis environnementaux il prévoit des zones de réserve semi-naturelles autour de la construction de deux grandes dits de un kilomètre chacune posées sur des colonnes de 10 mètres de diamètre sur 80 mètres de profondeur autour duquel sont constituées des récifs artificiels l'ensemble capte l'énergie de la houle et des courants une Venise des temps moderne accueillera au centre et un opéra une gare maritime une université de la mer et des logements sur l'eau mais n'oublions pas que l'un des enjeux majeurs de l'aménagement du littoral et la problématique de la montée du niveau des océans nous proposons d'y répondre de différentes façons par exemple avec ce projet de cité flottante d'environ 4000 à 5000 habitants sur l'atoll de Mopilla en Polynise française son concept architectural but inspiré entre autres par la tortue intégrant donc justement les traditions et les dernières innovations environnementales afin de minimiser l'impact sur la biodiversité du lagon les structures flottantes sont conçues comme vous pouvez le voir pour que le soleil pénètre largement sous la mer sur l'ensemble de la cité tous ces projets et réalisations que nous venons de découvrir ont été pensées afin de créer un nouveau cadre de vie pour une humanité en harmonie avec la mer et de transmettre aux jeunes générations la passion et la volonté de relever les défis de l'océan et de l'espace vous percevrez comme moi que le monde bascule il est capital que nous agissions dans une logique de continuum et de transmission des valeurs nous devons alerter éveiller éduquer et agir pour transmettre aux plus jeunes les enjeux de ces nouveaux mondes avant de conclure je tenais je tenais à vous dire ceci le langage aquatique est un langage de tendresse de caresse qu'aucun mot ne saurait exprimer lorsque nous avons emmené comme vous le voyez en image des enfants de 6 à 12 ans dans un refuge sous-marin entièrement transparent par moins 3 mètres de profondeur leur regard émerveillé se passait de mots en vivant des moments privilégiés uniques ludiques et amusants ils ont parfaitement ressenti les émotions profondes déclenchées par les merveilles de ce monde mystérieux ils se sont identifiés et se sentent appartenir désormais au peuple des mériens vous le voyez vous le comprenez donc nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère où les fondements analogiques d'une architecture biomimétique sous-marine et spatiale existent j'en suis profondément convaincu il est donc nécessaire de donner maintenant l'élan et le souffle indispensable aux jeunes architectes et artistes internationaux qui désirent bâtir ces nouveaux mondes c'est dans cet esprit que j'ai créé la fondation Jacques Rougerie génération espace-mer sous l'égide de l'institut de France dont le président d'honneur est le prince Albert II de Monaco à travers son concours international d'architecture biomimétique et bio-inspirée elle veut découvrir les nouveaux Jules Verne Gustave Eiffel Franck Lorraie Zahadib Renzo Piano elle veut donner aux jeunes architectes la possibilité d'éclore afin qu'ils créent le monde de demain et écrivent une nouvelle page de l'histoire de l'humanité la fondation décerne chaque année les prix d'architecture de la mer de l'espace et de la problématique de la montée du niveau des océans en partenariat avec l'UNESCO elle valorise tout au long de l'année les projets des lauréats dans les grandes conférences et expositions internationales auxquels elle participe ainsi qu'à travers des publications dans les médias du monde entier cette année nous célébrerons le dixième anniversaire de ce concours depuis sa création la fondation a reçu plus de 8000 candidatures en provenant de 135 pays des projets extrêmement audacieux et prometteurs ont été récompensés dont certains sont en cours de développement alors ces projets innovants d'une jeune génération qui avec audace et passion nous montrent le chemin vers ces nouveaux mondes ils veulent vivre ces rêves alors laissons-les naître car c'est l'intensité des rêves que l'on réalise qui donne un sens le goût de la vie je vous remercie maintenant s'il y a des questions je donne le micro à qui il demande je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions merci merci beaucoup pour cette conférence j'avais une question concernant l'agriculture dans la mer l'agriculture dans la mer est-ce que vous avez des expériences dans le passé ou des projets pour l'avenir qui concernent l'agriculture merci alors ce qui me concerne je suis plutôt architecte mais c'est vrai que j'ai travaillé à une époque avec le Cnexu qui est devenu le Frémère et avec le CNRS on avait travaillé sur des récifs artificiels enfin ce que vous appelez l'agriculture disons c'est plutôt l'aquaculture et puis plutôt le développement avec les algues donc un petit peu cette paysannerie de la terre qui va se développer en mer c'est-à-dire qu'on passe d'un mode de chasseur et de cueilleur en agriculteur c'est ça le sens de votre question et bon nous on a travaillé sur des récifs artificiels mais c'est très 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 limité voilà dans nos recherches on est plutôt comme vous l'avez pu le voir dans dans les mondes extrêmes dans le comportement de l'humain dans ces mondes extrêmes et donc dans dans une technologie liée à l'habitat sous-marin liée à des engins pour aller au plus profond des océans on est plutôt dans cette partie-là mais c'est vrai qu'on doit répondre aussi justement les habitats sous-marins peuvent accompagner cette agriculture c'est-à-dire que les agriculteurs les aquaculteurs les agriculteurs du futur du monde sous-marin auront besoin de refuges momentanés parce qu'il n'est pas question qu'on vive définitivement sous la mer je n'y crois pas mais on peut y vivre sur de longues durées comme dans l'espace donc c'est vrai qu'on peut créer des structures d'accueil et de développement et des zones de stockage et ainsi de suite donc il y a tout un développement qui va se faire inéluctablement on dit la mer déjà très polluée donc les habitations les italiens font des recherches pour protéger les littorales pardon donc que faire de tous les déchets qui vont donc être soumis avec les constructions etc qu'est-ce que ça va donner ou quel sera le mode d'évacuation oui c'est un vaste problème vous avez totalement raison croyez bien que quand on travaille sur ces nouveaux mondes on est de plus en plus lucide des conséquences et les jeunes je peux vous dire qui accompagnent ces recherches sont là pour veiller à ce qu'on ne dérape pas comme ma génération sur ce qu'on a fait sur la terre donc vous avez raison c'est vrai qu'il y a cette problématique liée aux pollutions aux déchets plastiques mais disons qu'il faut continuer c'est mon avis c'est ma passion c'est ma vision et comme je ne suis pas un ayatollah je ne veux pas tout ce que vous avez pu voir l'imposer aux terriens il n'est pas question de vous imposer quoi que ce soit mais je crois que le devenir le devenir de toutes ces recherches est indispensable parce que pour justement aussi résoudre les problèmes que vous dites alors maintenant pour répondre à la deuxième partie de votre question il est clair que ces maisons sous-marines il y a une charte très stricte sur les déchets c'est à dire d'abord il n'y a pas eu beaucoup de maisons sous-marines il y en a eu 56 à ce jour mais je peux vous dire que les dernières maisons sous-marines dans le programme NEMO à l'heure actuelle avec Bill Todd à la NASA et avec la NOAA il y a une charte extrêmement stricte il est hors de question parce que c'est dans une zone non plus corallienne il est hors de question de larguer les déchets en mer donc tout est traité une partie sur place et une partie à terre je ne sais pas si ça suffit à votre réponse non non soyez persuadés qu'on est lucide on est lucide sur ces grandes problématiques actuelles mais je crois qu'au contraire le fait d'aller voir ce qui se passe sous la mer de plus en plus permet de mieux comprendre la biodiversité la fragilité c'est mon point de vue c'est le point de vue de beaucoup d'autres et on le fait avec responsabilité et dans le sens de votre crainte c'est à dire de faire très très attention à la pollution que ça pourrait engendrer voilà je crois que le génie humain comme je vous l'ai dit tout à l'heure je ne sais pas si je l'ai bien exprimé mais le génie humain est capable je suis persuadé que dans les 20-30 ans les jeunes vont résoudre ces problèmes j'en suis persuadé il faut faire confiance à ce génie humain ce n'est pas parce que d'une façon insouciante au siècle au début du siècle dernier dans l'ère industrielle on a eu cette insouciance on avait enfin on n'avait pas je n'ai pas un siècle quand même même si j'ai un certain âge mais je ne crois pas qu'il y avait une volonté de détruire il y avait une insouciance il y avait une sorte de bien-être qui apparaissait l'électricité les avions le début de l'aviation et ainsi de suite donc il y a eu un développement qui a dépassé l'homme qui a dépassé l'homme très vite malheureusement et qui a amené des conséquences que vous connaissez tous qu'on connaît tous mais on voit maintenant peut-être ça a pris du temps c'est évident c'est vrai que quand dans les années 70 je parlais de Galaté cette maison sous-marine où j'avais fait attention avec les ingénieurs d'avoir un minimum d'impact c'est-à-dire qu'au lieu de la poser au fond de la mer et pour détruire donc la zone où elle était posée pas du tout elle n'était pas posée on déposait comme une encre son leste voilà elle était suspendue comme un lignon comme je vous ai dit alors que les autres maisons sous-marines et bien ils bétonnaient le fond pour les positionner donc tout ça c'est fini c'est toute une époque c'est toute une époque est-ce que vous avez d'autres projets plus industriels j'avais une idée en tête je travaille moi sur les négociations internationales pour réduire les gaz à effet de serre des navires et une des pistes à long terme pour arriver à décarboner complètement cette industrie c'est de convertir la propulsion des navires à l'hydrogène mais pour ça il faut produire de l'hydrogène sans émettre de carbone et une des réflexions que je m'étais faite c'est qu'il pourrait être possible de construire de grandes installations offshore au milieu de l'océan qui pourraient bénéficier à la fois de l'énergie du vent de l'énergie du soleil peut-être des vagues peut-être de la différence de température selon les couches de l'océan et en fait cette énergie est la matière première que constitue l'eau de mer reproduire de l'hydrogène zéro carbone que les navires pourraient directement aller charger pour assurer la propulsion est-ce que ce genre de projet fait partie de ce que vous que vous soutenez ? que je soutiens oui 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 et oui je vous le dis fortement c'est évident on ne peut que les soutenir et ça va dans le sens de ce qu'on disait juste avant c'est ça l'avenir qui va aller très très vite je pense ces bateaux dont vous parlez ces stations services en plein milieu de l'océan la captation de différentes énergies il y a de plus en plus de sociétés qui commencent à s'y mettre de jeunes start-up donc on va complètement dans ce sens alors vous savez tout ce que vous avez vu c'est prétentieux de ma part je dis je ou j'essaie de ne pas dire toujours je mais c'est un travail d'équipe tout ce que vous dites là c'est pas uniquement la vision d'un architecte c'est comme je vous l'ai dit le centre d'architecture de la mer ce sont des ingénieurs des sociologues des océanographes qui accompagnent ces réflexions pour arriver vers quoi il faut tendre c'est à dire ce que vous venez de dire c'est les énergies renouvelables sur de très longue durée et créer les bateaux du futur mais si vous créez les bateaux du futur la problématique se pose sur les portes du futur et ainsi de suite il y a toute une chaîne qui s'enclenche c'est ça qui est intéressant et c'est qui est passionnant parce que ça ouvre énormément de disciplines dans une transversalité et ça ouvre voilà des passions chez les jeunes et ça c'est intéressant deux questions l'art des larmes merci bonsoir vous avez dit tout à l'heure qu'en 2050 il y aurait 7 milliards d'individus qui vivraient au bord des côtes 7 milliards c'est ce que j'ai cru comprendre oui je me suis trompé c'est 10 milliards c'est 10 alors mettons 10 alors la question sera encore plus pertinente si j'ose dire donc et parallèlement le niveau de l'eau montant les surfaces terrestres diminuent est-ce que vous croyez qu'habiter sur la mer c'est-à-dire l'habitat flottant est-ce que vous pensez que c'est une solution de masse à la problématique qui va se poser ? là aussi c'est c'est une vaste réflexion et il faut être prudent dans les réponses et ne pas figer des orientations il faut chercher dans plusieurs directions et c'est le sens de notre fondation c'est d'ouvrir le débat que vous soulevez pour voir vers quoi il faut tendre parce que la problématique de la montée du niveau des océans ne s'oppose pas de la même façon suivant les zones géographiques et aussi les zones humaines culturelles économiques vous pensez bien que la problématique de la montée du niveau des océans sur le monde ilien des Maldives ou ce type de typologie géologique n'est pas la même problématique que si vous êtes en Europe voilà pour les raisons que j'ai dit juste avant c'est à dire les raisons économiques et sociétales donc par exemple sur les Maldives on a primé un projet extraordinaire qui était spécifiquement fait pour ce type de deal c'est à dire un atoll qui se trouve un maximum 1 mètre 1 mètre 50 au dessus du niveau de la mer or les prévisions les plus optimistes disent que à la fin du siècle ce sera 1 mètre et les moins optimistes plus d'1 mètre 50 donc beaucoup d'îles seront complètement submergées le problème c'est qu'il faut avoir conscience que l'ensemble des peuples impactés par cette problématique de la montée du niveau des océans vous savez combien ça fait c'est plus de 250 millions d'individus de réfugiés climatiques on ne parle pas des peuples européens de réfugiés climatiques 250 millions qu'est-ce qu'on va faire de ces réfugiés climatiques qu'est-ce qu'on va en faire quand on sait la problématique des réfugiés en Méditerranée donc c'est un vaste problème il n'y a pas de solution miracle mais il faut être optimiste dans le sens que comme ce projet que je vais vous décrire dans le sens qu'il faut penser qu'on a le temps gérer le temps on n'a pas le temps bien sûr ne me faites pas dire ce que je dis pas mais on a le temps le temps de réfléchir de poser les bonnes bases à chaque problème alors là ces jeunes architectes ingénieurs sociologues économistes parce qu'ils s'étaient regroupés ils ont une idée simple qui a beaucoup plu à l'UNESCO c'est tout de suite faire des caissons flottants d'une cinquantaine de mètres de côté et donc le pêcheur la famille vient et s'approprie ce caisson on fait 2-3 caissons quelques caissons et s'approprie ce caisson le jardin qu'ils ont sur l'île sur l'atoll et bien ils le développent sur le caisson la génération d'après c'est à dire 20 ans après entre temps tous les 5 ans on augmente les caissons et donc ça devient déjà un bout d'île vous voyez où je vais en venir c'est à dire la génération d'après développe son jardin continue à faire la pêche la génération d'après on est à 40 ans il faut gérer le temps comme les bâtisseurs de cathédrales qui les architectes et les tailleurs de pierre j'aime dire oeuvraient en un temps où quand ils démarraient la cathédrale ils ne voyaient pas cette oeuvre finie et bien là c'est pareil il faut revenir sur ces notions là donc la deuxième génération la troisième génération la troisième génération la quatrième l'île est submergée ils restent sur leur terre ancestrale l'idée philosophique fondamentale c'est que ces peuples essayent de voir comment trouver des solutions technologiques appropriées à cette problématique pour qu'ils restent sur leur terre ancestrale alors ça peut paraître poétique et tout non non c'est des choses vers quoi il faut tendre parce que c'est sûr que les Hollandais qui depuis des siècles connaissent cette problématique cette confrontation avec la mer ont su développer avec force avec force un imaginaire une technologie une économie un mode de vie qui s'adapte à cette problématique et je ne doute pas qu'un instant que ces peuples hollandais et du Danemark auront des solutions voilà donc je ne sais pas si j'ai répondu complètement à votre question j'ai été peut-être un peu lent mais vous voyez il y a des solutions simplement il faut savoir comment les prendre alors c'est vrai que est-ce qu'il faut aller c'est la partie aussi de votre question est-ce qu'il faut aller sur la mer en partie mais c'est vrai qu'on est terrien mais comment se fait-il c'est ce que j'ai essayé de vous démontrer à travers le début du siècle dernier 2 milliards d'individus 20% après maintenant 7 milliards 50% près des littoraux et en 2050 je vous ai dit 10 milliards 75% mais demandez aux jeunes des jeunes de plus en plus vont on va tous au bord de la mer on est attiré par cette mer pourquoi il y a une magie qui s'opère les marins c'est pas à Vincent que je veux dire ça les marins les marins vous savez les marins quand ils reviennent à terre et bien ils n'ont qu'une envie c'est de repartir et pourtant souvent ça a été dur la mer je veux vous dire pour un marin pour un pêcheur il y a une fascination qui s'opère et dans nos civilisations au niveau planétaire cette fascination et bien elle s'accentue elle se développe de plus en plus donc certains comme moi se voient très bien sur une île flottante pourquoi pas pourquoi pas mais il faut l'accepter il faut le ressentir il faut être en osmose avec ce mode de vie spécifique moi je vis sur une péniche à Paris au coeur de Paris je ne vis absolument pas de la même façon que si j'avais un appartement c'est évident c'est mon rêve c'est ma passion c'est ma façon d'être c'est ma philosophie donc il y a plein de jeunes de plus en plus qui plongent qui ont envie peut-être de vivre sur ces îles dont vous parlez en tout cas fort est de constater et c'est ce qu'on voit dans la fondation chaque année à travers le monde on a des centaines de projets de jeunes qui proposent avec en équipe des projets mais très intelligents très intéressants donc on tend vers cette réflexion ce mode de vie c'est comme dans l'espace moi je suis mais alors persuadé mais je suis persuadé que dans dans cent ans même moins de cent ans mais disons cent ans je disais que c'était pas la portée de tout c'est évident mais dans cent ans mais les villages lunaires mais mais c'est évident c'est dans le propre des gènes de l'homme de se surpasser d'aller voir ailleurs de vivre autrement d'évoluer tout en respectant ce que on disait tout à l'heure son environnement en ayant conscience des conséquences sur l'environnement c'est une des problématiques actuelles actuelles c'est à dire dans l'évolution de l'humanité c'est très court malheureusement ça tombe sur nous donc on n'a pas de choix il faut le résoudre on n'a pas de choix mais si c'est pour faire du catastrophisme mais dire tout est foutu moi je préfère aller non ça ne m'intéresse pas et je crois que les jeunes n'ont pas ce tempérament là et on leur dit trop c'est foutu non il n'y a pas besoin de leur dire vous savez quand souvent j'ai des débats avec des jeunes dans les universités dans les écoles et pendant un moment je disais souvent il faut alerter d'ailleurs je l'ai dit tout à l'heure quand des gens de ma génération je dis vous savez il faut alerter il faut éduquer il faut agir vous dites oui il faut alerter les jeunes vous leur dites il faut alerter non ils disent non terrain gare il faut agir il faut agir ils ont envie d'agir voilà il y avait une question là alors il y a une question vous voulez que je parle monsieur Rougerie je vous remercie d'avoir fait la transition entre la mer et la lune ou l'espace moi je travaille au CNES justement pour les projets d'avenir pour l'exploration spatiale et je sais que vous avez participé donc à des projets martiens de construction vous nous en avez montré je voulais savoir je voulais savoir si excusez-moi monsieur je voulais savoir s'il y a un de ces projets qui vous a paru à l'évidence plus proche de la réalité constructible à très brève échéance alors d'abord je crois qu'il appartient aux spécialistes de pouvoir répondre aussi précisément à votre question parce que dans tous ces projets oui il y a il y a des projets qui qui peuvent assez vite se mettre en place mais dans les projets que nous avons à la fondation c'est c'est vrai que c'est une prospective pour déclencher des des comment dirais-je des chemins de réflexion vous voyez ces projets on en est à l'heure actuelle il faut être prudent dans tous ces projets on en est complètement au balbutiement de ces villages lunaires de ces villages sur marre la technologie d'ailleurs c'est pas à vous que je veux dire ça les réflexions on travaille de plus en plus en transversalité les architectes qui travaillent avec les agences spatiales c'est un phénomène complètement et qui est encore très pas très bien intégré très longtemps mais les autres agences spatiales tout ça est en train de se mettre en place que moi mon regard pour répondre à votre question je n'ai pas la capacité d'une connaissance suffisante il faut être lucide technologique je peux participer à des débats de réflexion s'il y avait un ingénieur des ingénieurs dans ce domaine là voir avec eux qu'est-ce qui est tangible pas tangible mais moi je n'ai pas la prétention de dire ce qui est tangible c'est tellement complexe vous le savez tellement complexe ça demande tellement de connaissances que c'est ça qui est d'ailleurs intéressant c'est de pouvoir l'échanger avec toute une équipe et c'est vraiment moi dans tous ces projets le bonheur que j'ai eu dans tous ces projets aussi outre bien sûr l'expérience physique qui est passionnante c'est toute cette préparation avec ces hommes et ces femmes pour définir la réalisation d'un projet qui soit tangible qui soit voilà qui corresponde à quelque chose c'est pas une vision comme ça abstraite où ce ne sont pas des visions ce que je vous ai montré d'utopie il n'y a pas d'utopie dans tout ce que vous avez vu il n'y a que de la prospective alors à plus ou moins long terme mais il n'y a pas d'utopie bonsoir je voulais juste rebondir un petit peu sur la question de madame tout à l'heure concernant les déchets je voulais un petit peu approfondir parce que c'est aussi une question qu'on ne se pose pas trop souvent c'est qu'en est-il la pollution lumineuse la pollution sonore la pollution sonore lumineuse je croyais vous parlez de l'espace on se pose un peu moins la question la pollution lumineuse de quoi des océans oui au niveau des océans la pollution lumineuse mais aussi sonore parce qu'on se rend compte depuis très peu de temps que les sonores des bateaux par exemple perturbent complètement les animaux marins je voulais savoir si au sein de vos projets vous aviez eu quelques exemples de cette prise en compte de ce problème si vous aviez des exemples à nous citer ça m'intéresse beaucoup alors là aussi là aussi avec toute ma sincérité je vous demande de le croire on est conscient on est de cette problématique là d'abord on le découvre on le découvre progressivement malheureusement avec effarement et peut-être certains le savaient il y a 30 ans 40 ans 50 ans quand ces sonores se sont de plus en plus perfectionnés mais c'est quelque chose qu'on découvre et c'est une là aussi comme la pollution comme les microplastiques en mer ça va très vite dans cette découverte et moi personnellement en tout cas là c'est pareil ce que je peux vous dire c'est que je ne peux pas je n'ai pas la prétention d'avoir travaillé dessus de l'avoir complètement intégré donc je ne m'accoule pas mais parce que on le découvre et moi je ne fais pas à l'heure actuelle bon les maisons sous-marines ne correspondent pas du tout par rapport à cette problématique là vous en doutez les bateaux que nous faisons ne sont pas des unités par rapport à ce que vous dites c'est à dire des super tankers ou des bateaux de très grande dimension ça reste des bateaux quand même relativement de petite taille mais ça a des conséquences ne serait-ce que tout ce qui est quand vous faites comment on appelle ça déjà j'ai un trou de mémoire d'un seul coup quand vous carrénez la coque de votre bateau l'antifouling là aussi d'un seul coup bon il y a 20 ans on s'est rendu compte enfin peut-être qu'avant certains le savaient certains chercheurs forcément on s'est rendu compte que ça avait des conséquences et maintenant il y a des entreprises des start-up qui travaillent là-dessus et certains ont trouvé des solutions commencent à trouver des solutions donc tout ça on va très très vite pour je pense sincèrement qu'on est conscient donc certains cherchent des solutions il y a de plus en plus de de chercheurs dans tous ces domaines qui ont des conséquences sur l'environnement de plus en plus de plus en plus alors bien sûr c'est pas satisfaisant bien sûr je comprends votre crainte et c'est pas satisfaisant mais ce que je vous ai dit tout à l'heure malheureusement on vit une période de transition qui va pas assez vite mais on vit une période de transition donc soit vous y croyez soit vous y croyez pas alors si vous y croyez vous êtes dans l'action vous avez vous essayez de trouver avec tous ces équipes pluridisciplinaires de tendre vers des solutions soit vous êtes dans le catastrophisme et vous dites oui c'est foutu il faut tout arrêter non croyez moi si demain on arrête tous les satellites parce qu'on peut le faire on pourrait le faire je suis même pas persuadé que vous même le lendemain ou peut-être le lendemain mais un mois après ça va vous poser de tels problèmes par rapport à des acquis que vous avez vous allez avoir des doutes sur cette réalité voyez donc ça ne justifie pas le fait qu'il faut continuer attention ne mélangeons pas le débat mais non je crois que on est capable de résoudre une fois de plus je me répète on est capable de résoudre c'est à vous d'ailleurs aux jeunes c'est à vous de trouver les solutions de voir de trouver de chercher de voilà peut-être de calmer le jeu dans certains secteurs d'arrêter certaines parties de l'évolution tout à fait d'accord mais qu'est-ce qu'on fait à côté qu'est-ce qu'on enclenche parce qu'on peut arrêter mais qu'est-ce qu'on enclenche à côté et quelles sont les conséquences si on arrête on a le temps pour d'autres questions je vois il y a beaucoup de questions c'est pour vous je suis désolé c'est peut-être un peu lent non non au contraire d'autres questions je sais qu'il y avait une question là mais j'ai vu des doigts se lever là et après là ok et après bonsoir monsieur Rougerie et merci beaucoup pour cette conférence c'est votre message est formidable reliant tout tout ce qui fait l'humain finalement et puis une vision qui tend vers l'harmonie et je me demandais si par rapport à ce que vous sentez de créativité d'une nouvelle conscience parmi les jeunes générations tout ce qui est en cours dans les start-up vous êtes vous-même confiants que cette nouvel esprit va permettre de contrebalancer tout l'aspect géopolitique en fait avec le nouvel Eldorado dans les zones du nord avec la fonte des glaces et aussi est-ce que du point de vue puisqu'on a beaucoup parlé aussi de l'espace avec la multiplication des acteurs dans le monde industriel destiné au spatial ça peut être aussi l'objet d'un nouvel Eldorado et le spatial pourrait aussi se miliatariser ça pourrait être on se demande si c'est des chinois ou Trump etc est-ce que vous pensez que l'esprit actuel justement de ces jeunes générations vont pouvoir s'imposer et éviter en fait de reproduire les travers de notre civilisation dans l'espace et aussi dans les espaces encore vierges qui restent sur terre la réponse est claire oui oui parce que parce que bon c'est pas à vous que je veux parler des multinationales c'est pas à vous que je veux parler de ma génération qui a le pouvoir de décider d'un certain nombre de choses donc une fois de plus je disais on est dans une période de transition ces jeunes dont je parlais ces jeunes start-up dont vous parlez elles sont en train de préparer tout ça mais elles en sont ils ont pas encore les pouvoirs ils n'ont pas encore les reines donc ils essayent de temps en temps d'imposer de faire mais on les écoute en partie mais pas complètement et puis ça gêne c'est un équilibre un autre équilibre financier qui malheureusement peut-être dans partie détruit tout ce que vous dites mais c'est un problème de pouvoir je pense que dans et bien je pense pas c'est une évidence dans ces jeunes qui ont 25 ans dans 15 ans ils seront présidents ou c'est eux qui décideront politiciens ils décideront du système de vie du système économique mais comme ils sont emprunts de tout ce qu'on vient de dire ils sont emprunts de cette conscience on n'a pas besoin de leur dire ils ont cette volonté de dire ça suffit il faut arrêter certaines choses ou du moins transposer changer les modes opératoires mais ils auront le pouvoir nous à l'heure actuelle on n'est pas emprunts de tout ça on commence voilà on en entend parler à la télé un peu partout de plus en plus je crois que malheureusement on doit on n'a pas le temps il ne faut pas attendre bien sûr c'est pas dans ce sens là que je veux dire mais malheureusement il y a une génération qui va prendre le pouvoir dans une génération donc on est dans un moment extrêmement délicat extrêmement dangereux extrêmement dangereux mais si on n'a pas cette volonté de dire c'est eux il faut croire en eux il faut croire dans leur vision il faut les accompagner il faut les aider il faut leur faciliter la tâche pour arriver à mieux vivre à mieux vivre parce qu'en réalité c'est mieux vivre avec un équilibre avec l'environnement donc retrouver ces valeurs de l'environnement retrouver ce côté merveilleux qu'on sur la planète il n'y a pas il n'y a pas un plan B comme on dit souvent il n'y a pas un plan B pour la planète il n'y a qu'un plan voilà donc la réalité de la biodiversité de la raréfaction de la biodiversité c'est une réalité mais il faut aller vite mais comment parce que si demain vous dites on arrête on arrête l'énergie là toute cette énergie mais c'est la révolution donc tous les gens qui s'insèrent vont vouloir arrêter tout ça arrêter les voitures et ainsi de suite mais demain c'est impossible il faut être lucide donc d'avoir de grandes théories c'est bien mais ça reste des théories donc il faut comment les appliquer voilà je crois que la problématique c'est l'application de ce vers quoi il faut tendre par rapport à des concepts ces nouveaux concepts il faut savoir les mettre en place avec prudence voir les conséquences parce que là maintenant on parle des voitures électriques on parle des voitures électriques moi tout de suite waouh j'étais pour les voitures électriques mais quand j'ai vu les conséquences parce qu'un jour je me suis ouvert un peu l'oeil parce que j'ai un ami qui m'a dit disons Jacques moi aussi je suis écolo enfin je suis environnementaliste je suis pour protéger la nature mais tu sais ce que c'est que quand on va faire autant de piles et de batteries et tout qu'est-ce qu'on en fait après comment on le traite et ainsi de suite on n'a pas résolu encore ce problème là donc ça peut être une direction mais il ne faut pas être ayatollah à imposer cette direction peut-être que l'hydrogène on en parlait tout à l'heure l'hydrogène oui c'est une belle solution mais comment l'appliquer donc c'est c'est complexe c'est très complexe voilà c'est très complexe donc allez-y on va vous aider j'en profite pour attirer votre attention sur le site dont vous voyez l'adresse ici de la fondation et très concrètement il y a entre autres choses la base de données de tous les projets des jeunes que vous évoquiez à l'instant sur la problématique de montée des eaux sur la mer sur les cités spatiales et c'est très stimulant de voir très concrètement tous ces projets ce n'est pas que des c'est aussi des constructions architecturales très concrètes on a le temps encore pour 2-3 questions madame moi ça ne me dérange pas mais ceux qui doivent partir je ne vous mets pas la porte je ne me permets pas mais je comprends très bien ne vous gênez pas moi ça me passionne d'échanger avec vous de voir vos réactions et de voir comment vous ressentez tout ça pour moi c'est très important j'avais une question à vous poser oui bonjour j'aurais une question évidemment ces projets ils sont très jolis très beaux très efficaces et il y en a entre eux qui sont plutôt faramineux donc quand vous essayez de mettre en place où vous faites un de ces projets le financement pour faire ces projets comment est-ce que vous voyez l'environnement économique ou financier pour d'où est-ce qu'ils vont ou est-ce que vous allez piocher les budgets faramineux pour des projets faramineux alors que vous savez les projets faramineux tout est relatif je peux vous dire pour le vivre que de trouver 100 000 euros ou de trouver 50 millions des fois c'est plus facile de trouver 50 millions ça va vous paraître peut-être paradoxal que de trouver 100 000 euros donc oui malheureusement c'est le nerf de la guerre et c'est une de mes grandes souffrances parce que je ne suis pas câblé pour ça mais je suis obligé d'aller au combat de temps en temps et très souvent et pour vous donner une échelle de la problématique que ça me pose quel que soit le projet quand je dois aller chercher le financement donc la plupart des projets sont quand même financés par des gouvernements et tout mais par exemple si vous prenez C-Orbitair créer C-Orbitair imaginer C-Orbitair faire les dessins de C-Orbitair après faire des essais en bassin de Carène comme on a fait c'est que du bonheur du bonheur mais c'est sincèrement c'est même pas 10% vous pouvez demander à Jean-Louis Etienne il est très bien placé pour le savoir aussi ou à Bertrand Piccard c'est même pas 10% de notre temps 90% de notre temps mais moi je le fais pas parce que ça me je voudrais pas être vulgaire mais ça me gonfle 90% du temps est consacré soit moi soit d'autres personnes à cette recherche c'est c'est une énergie phénoménale qu'il faut d'abord il faut convaincre parce que ce sont on est sur des chemins qui sont pas habituels sur tous ces projets là alors il faut tomber sur une entreprise ou un individu passionné qui a des jardins secrets et voilà et qui décide d'être le partenaire ou le mécène parce que l'environnement lui dit quelque chose et que ça ça l'entraîne peut-être dans son entreprise à ancrer ces problèmes environnementaux vous voyez il y a il y a toute une problématique qui se pose autour de de ça mais voilà je peux vous répondre que c'est galère 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 là c'est vraiment la galère et et c'est pas agréable il y a des gens qui adorent ça il y a des gens qui adorent aller chercher de l'argent moi alors c'est vraiment pas ma tasse de thé mais malheureusement les gens veulent me voir veulent que ce soit moi je suis porteur d'un projet donc ils peuvent pas comprendre que je délaisse c'est très mal perçu donc je suis obligé de donner de ma personne pour pour chercher ces financements toutes ces aventures de quand elles sont pas lancées par l'état je vous ai mentionné Jean-Louis Etienne ou Bertrand Piccard ou d'autres je peux vous dire qu'ils ont une énergie quand vous posez la question à Jean-Louis que j'appelle papy affectueusement on l'appelle comme ça waouh c'est galère galère et demander à tous les marins qui font des courses autour du monde ouf c'est galère aussi on se plaint pas parce qu'on veut vivre nos rêves donc on a comme un sportif de haut niveau c'est pas un 100 mètres qu'on court c'est un marathon donc on se prépare pour le marathon on sait qu'il y a des étapes et qu'il faut arriver au bout donc c'est long le projet c'est orbitaire on est à deux lois puis il y a toujours le truc qui fait changement de ceci changement de président d'une société un blocage d'un scientifique qui est renommé qui a indéniablement une connaissance dans son domaine mais qui n'a pas une ouverture d'esprit sur quelque chose qui n'est pas dans son domaine tout à fait et qui émet comme il est reconnu il est donc sa disons sa vision ce qui va dire un impact donc sur la décision et donc on se trouve bloqué bêtement alors qu'on était à deux doigts de réussir une question ici bonsoir je voulais moi je me posais la question d'après vos expériences notamment dans la mer si vous avez pu vous rendre compte de certaines problématiques psychologiques des équipages comme on peut s'en rendre compte dans les longs voyages par exemple dans l'espace la solitude les cycles différents par exemple et du coup si vous aviez mis en place des principes architecturaux ou des choses pour répondre à toutes ces problématiques qui vont même se poser par le futur comme le disait tout à l'heure on le disait avec Mars la Lune et tout ça merci alors si je vous ai bien compris bon d'abord il est évident que quand vous partez dans de telles aventures c'est comme un astronaute ou un cosmonaute ou un marin qui part faire le Vendée Globe en solitaire vous êtes câblé pour ça vous vous y préparez dans la tête ça se fait pas du jour au lendemain et c'est pas farfelu vous êtes pas un kamikaze je suis toujours là donc je suis pas du tout du tout un kamikaze donc déjà il faut le vouloir et trouver du bonheur parce que c'est comme un sportif de haut niveau le jour où le sportif de haut niveau il trouve plus de bonheur et bien il y a quelque chose qui va plus et il ne remporte pas les médailles donc dans la tête ça se passe il faut du bonheur du bonheur du rêve et être pragmatique très pragmatique et savoir se contrôler savoir où est-ce que sont ses propres failles et où est-ce qu'elles sont au contraire sa force sa force qu'on amène à un équipage tout ce que je fais moi c'est pas en solitaire c'est en équipage et mon bonheur c'est dans toutes ces expériences d'habitat sous la mer ou dans des traversées de l'océan ou des parcours à travers le monde c'est en équipage c'est savoir qu'on peut compter sur l'autre et l'autre peut compter sur vous donc c'est des choix qu'on fait c'est des choix de préparation qu'on fait et ça se fait pas comme ça donc on le fait en s'entraînant ensemble sur des expériences évidemment beaucoup plus courtes voilà alors après donc moi ma fonction c'est à part être French cook comme je disais tout à l'heure c'est pour être plus sérieux c'est d'être architecte d'amener un bien-être dans un milieu extrême un milieu complexe donc c'est de comprendre la psychologie la façon dont le corps l'ergonomie s'est transposé parce qu'on vit pas j'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps de vous développer ça mais quand vous rentrez dans un habitat sous-marin vous respirez de l'air comprimé donc tout de suite cette pression fait que votre voix change se modifie légèrement suivant évidemment la pression et tout et suivant les mélanges gazeux ou pas et quand vous faites ça il y a la pression comme quand vous baissez la vitre de votre voiture et vous allez à la faible vitesse vous faites ça vous sentez l'air donc sous l'eau vous sentez l'air donc tous vos capteurs que vous avez en vous votre vision votre capteur le goût l'odorat tout se trouve transformé donc il faut l'accepter déjà pas évident je peux vous dire c'est pas évident mais c'est passionnant donc vous l'acceptez ou pas c'est comme il y a des gens qui ont le mal de mer et qui peuvent pas l'accepter ils peuvent pas aller sur un bateau ben là c'est pareil donc vous acceptez si vous l'acceptez à ce moment là vous recherchez à développer ces sensations là parce que c'est fantastique quand vous êtes en saturation c'est à dire que vous passez un cap de 26 heures à peu près comment dirais-je quand vous avez passé 26 heures vous êtes en saturation dans un habitat à ce moment là vous êtes dans une sorte de cocon c'est à dire que votre esprit est beaucoup plus lent ça veut pas dire que c'est pas c'est pas désagréable mais il est plus lent donc vous l'acceptez quand vous voulez en plus de geste je veux prendre ce micro qui est là et bien au début je suis obligé de réfléchir je suis obligé de réfléchir pour le choper ça m'est arrivé plus d'une fois les premiers moments pour prendre mon verre et bien je loupais mon verre je loupais mon verre tout simplement j'étais pas saoul mais je loupais mon verre voilà donc tout ça pour répondre à votre question tout ce mode de vie fait que vous devez aménager l'intérieur par exemple la position dans laquelle je suis tout de suite est très désagréable quand vous êtes en saturation ça devient très pénible très vite vous voyez donc il y a on aime bien être non pas allongé complètement mais dans une certaine position assis c'est pas très agréable non plus vous voyez donc c'est tout ça qu'il faut rechercher puis au niveau tactile par exemple sur terre bon beaucoup de gens moi j'adore les polycarbonates mais sur terre quand vous touchez du bois les gens vous disent ah une table en bois c'est génial c'est génial moi je vous dis sous l'eau ben justement les précontinents 3 de Cousteau et 2 et même Diogène le premier habitat il avait été chez Léviton acheter une table en bois je peux vous dire que quand on touchait la table en bois c'était pas agréable sous l'eau c'est pas agréable par contre en polycarbonate ça vous dégage une sorte de chaleur que ça dégage pas là voilà et ainsi de suite donc c'est toute cette recherche qu'il faut mettre en place et penser autrement l'environnement les cadres de vie la façon de vivre et tout mais on a une contrainte d'horaire après on a promis de libérer la salle vers 20h30 et les 20h30 en tout cas je vous trouve patient et je vous remercie je suis très touché par votre patience mais je vous ai prévenu vous pouvez me tenir jusqu'à minuit sans problème mais attention à vous allez encore 20 questions et peut-être une question ou deux et on promet on libère la salle malheureusement après d'autres questions j'ai vu des doigts se lever tout à l'heure ou alors peut-être que il n'y a plus d'autres questions allez bonsoir et merci beaucoup pour tout ce que vous nous transmettez bon comme mon ami Sergueï on est dans l'exploration du monde sonore alors on est sensible à cette dimension là moi je suis souvent frappé parce qu'on nous parle d'envoyer toujours sous la mer dans l'espace des scientifiques et je pense que dans les créatifs il y a aussi des artistes et au fond je me dis en tant que mérien pour revenir à cette vous dans l'aspect des sensations on parlait tout à l'heure de la pollution sonore moi par exemple qui est mon laboratoire dans le parc national des Cévennes on ne parle plus de nuisances sonores on parle de patrimoine sonore donc il y a un patrimoine sonore sous-marin il y a un patrimoine de couleurs quand on plonge on sent on voit ces couleurs c'est extraordinaire donc je me dis vous nous avez présenté quelques cas de peintres qui se trouvent dans l'espace etc mais dans l'interaction qu'il pourrait y avoir dans cette phase de transition avec le milieu pouvoir être dans une capsule à écouter de façon magnifiée comme ça les sons de l'extérieur ou pouvoir interagir un peu comme David Rottenberg qui le fait aussi avec des champs qui viennent de loin proposer des générateurs d'ondes enfin toute cette communication est-ce que vous pouvez nous donner alors là par contre j'ai une expérience oui alors c'est génial ce que vous dites parce que tout à fait moi ça me passionne vous pensez bien malheureusement c'est trop rapide de tout dire peut-être que j'aurais dû axer plus sur la partie justement de de ces recherches par exemple quand je parlais d'Alexis Loneuf et je reviendrai à votre question exactement moi j'étais émerveillé bon par pudeur je ne vous ai pas dit j'ai eu la chance de rencontrer Alexis qui malheureusement est décédé c'est le premier piéton de l'espace donc à la cité des étoiles grâce à Jean-Luc Hretien il m'a montré ses peintures et il avait dans les yeux en me parlant parce qu'il savait que j'étais un artiste pour lui j'étais un artiste et donc il m'expliquait comment il peignait dans l'espace et il n'arrivait pas à faire il me dit sur terre c'est un peintre Alexis Loneuf sur terre il n'arrivait absolument pas à recomposer les mêmes couleurs les mêmes harmonies pardon de couleurs donc c'est sûr que lui il disait mais si on veut la permanence de l'homme dans l'espace il faut écouter l'espace il faut amener cette recherche culturelle et artistique dans l'espace qui accompagne les hommes et les femmes et sous l'eau c'est vrai qu'on en est là aussi au balbutiement alors pour revenir à votre question plus précise il faut qu'il y ait une harmonie c'est ce que vous disiez il faut capter ce foisonnement qu'il y a de son parce que quand vous êtes plongeur un bon plongeur je ne plaisante pas on entend les crevettes vous entendez certains poissons brouter et ainsi de suite vous entendez certaines espèces ont des sons particuliers de bancs de poissons et moi je reste suspendu dans l'eau et je vous promets que c'est vrai et moi mon bonheur ce n'est pas de voir des champs de corail non mon bonheur c'est d'être suspendu dans cette troisième dimension et d'écouter d'écouter ces sons sous l'eau à tel point que si vous allez voir le ponant vous connaissez la compagnie du ponant la compagnie du ponant voilà c'est une compagnie de croisière de petite capacité qui développe des bateaux justement qui vont dans le sens de tout ce qu'on a dit propre donc zéro déchet et la compagnie du ponant et bien m'a demandé de de faire un salon sous-marin un salon sensoriel au coeur du bateau ce sont des bateaux de 125 mètres de long qui s'appellent les exploreurs et j'ai fait un salon que je me suis permis d'appeler Blue Eye je suis parti du concept de l'oeil de la baleine c'est regarder sur la mer c'est la première fois au monde que vous avez des bateaux de croisière vous en avez 4 qui sont construits à l'heure actuelle depuis 2 ans et on en fabrique 2 autres et vous avez donc des visions sous-marines des yeux que j'ai mis pour voir directement sous la mer mais surtout j'ai voulu que j'ai proposé à Jean-Emmanuel Sauvé qui est le président de la compagnie du ponant j'ai dit mais il faut écouter les sons sous-marins il faut mettre des hydrophones il faut que le voyageur ne voit pas que la surface des océans ou le littoral quand ils arrivent dans une zone après avoir traversé l'Atlantique ou se balader à travers les mers du monde il faut aussi qu'ils ressentent justement ce que vous dites ces sons sous-marins et donc on a mis deux hydrophones des caméras et tout ça est retransmis je fais des sièges qui ont une forme qui fait que les sons sont retransmis dans tout le système osseux c'est à dire que j'ai fait des sofas et vous êtes allongé comme ça et vous ressentez les sons vous entendez les sons alors et quand quand on est ça dépend des zones et ça dépend de la température de l'eau ça dépend de la salinité ça dépend des courants et ainsi de suite mais ça nous est arrivé plusieurs fois dans du côté du Chouaïa car j'ai eu la chance d'aller à bord et d'entendre des baleines des baleines qui étaient à 10 kilomètres 15 kilomètres donc d'aller vers elles et de plus en plus d'entendre ces chants de baleines ou alors des bandes de thon des tortues on entend de retransmettre et c'est vrai que quand on voit l'impact que ça a sur les gens c'est extraordinaire voilà alors je ne sais pas si j'ai répondu exactement mais regardez ça s'appelait de Boulois vous allez voir c'est étonnant Étonnant de l'Aéroclub et de l'Aéroclub de France et d'AGP merci pour cette conférence et bonne soirée à tous merci applaudissements 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 applaudissements